Salut, bonjour ! Eh bien, on va faire traduire un petit peu de la session de Linda Moulton-Houve du 29 mai 2019 et qui commence par un nouvel accord entre le président Trump et le premier ministre japonais, Shinzo Abe, je crois qu'il s'appelle, et dans lequel il décide d'aller sur la Lune, autour de la Lune, d'ici 2024, me semble-t-il, dans un plan commun. Donc les deux gouvernements, américains et japonais, en soi-disant admis la nécessité d'une présence continue, humaine, sur la Lune et autour de la Lune. Et des astronautes japonais vont rejoindre les équipes américaines sur la Lune et au-delà. Le Japon a déjà beaucoup participé à l'ISS, notamment dans la construction de modules de vie. Il faut bien se rappeler qu'officiellement, les Américains n'ont pas posé de modules, rien du tout, sur la Lune depuis 1972. On dit bien officiellement, parce qu'officieusement, on pense qu'il y a eu d'autres voyages, soit militaires, soit privés, mais secrets. C'est assez possible. Donc auparavant, la NASA parlait de 2028 comme date de réalisation de ces projets. Mais là, Trump accélère le mouvement, il tient absolument à envoyer une force américaine spatiale. Et il tient aussi à avoir la suprématie américaine dans l'espace. D'emblée, quoi. Alors, je ne sais pas, encore, dans quelle mesure est-ce qu'on peut trouver que cette attitude est pacifique ? D'emblée, c'est chez eux, où on va, là ? Qu'est-ce qu'en pensent les Russes ? Qu'est-ce qu'en pensent les Chinois ? Qu'est-ce qu'en pensent les Européens ? Si ça existe, l'ESA, en tant qu'entité indépendante vis-à-vis de la NASA, ce qu'elle n'est pas, me semble-t-il. La NASA a la main mise sur tout, sur les agences géographiques, climatiques, enfin, sur tout. Bon, on va continuer. Une autre partie de ce programme est d'aller sur Mars et d'y bâtir aussi une base. Il y a donc comme une compétition entre la force spatiale de la Névi et Elon Musk avec SpaceX, ainsi qu'avec Jeff Bezos. Donc, voilà trois éléments qui veulent tous aller sur la Lune et sur Mars. Bon, les trois sont américains. Elon Musk dit que d'ici cinq ans, il aimerait bien qu'un de ses vaisseaux se pose sur Mars et pense que d'ici 2050, il pourrait y avoir une cité construite sur Mars. Il dit que ça va être dur, qu'il y a de grandes chances de mourir. De toute façon, une fois que les gens partent là-haut, tout ce qu'ils vont faire, c'est construire la base et qu'ils risquent bien d'y rester. Il suggère que les gens pourraient en revenir, mais que ce n'est pas sûr du tout. Mais Elon Musk dit que lui-même irait bien sur Mars. Jeff Bezos a proposé ce genre de module. Donc, Bezos, il propose Blue Origin Space Crap, donc des vaisseaux spatiaux qui s'appellent Blue Origin. Je vais vous demander d'où vient ce nom, mais bon. Il me semblait en fait qu'il y avait un certain code d'emploi de termes codés et que tout ce qui comportait le mot « bleu », comme « blue book », « blue beam » et là « blue origin », on va dire, avait un rapport exopolitique. Vous voyez ce que je veux dire ? Il traite des ETI, quoi. Et il pense qu'il sera en avance parce que lui, ça fait déjà trois ans qu'il travaille sur ces projets. Il pense qu'il y a une nécessité à aller sur la Lune parce que la population grandissante sur Terre va amener la planète à manquer d'énergie, dit-il. Donc, il envisage des colonies, vous savez, qui tournent sur elles-mêmes dans l'espace, comme on voit à l'écran. Le fait de tourner sur soi-même, ce n'est pas en fait pour créer un effet de gravité à l'intérieur. C'est marrant, pour une fois qu'il n'y a pas de gravité, on va en créer des une. Mais ici, parler d'antigravité, non, non. Et justement, avec des systèmes contrôles rotatifs, un système qui tourne, par exemple, en sens horaire, et l'autre système qui tourne en sens antihoraire, les deux juxtaposés créent des fluctuations dans la gravité locale. Fluxuation jusqu'à l'annihiler, je pense, suivant à quelle vitesse ça tourne. Il me semble qu'il faut arriver vers les 52 000 tours minutes. Peut-être que ça commence un peu avant, vous voyez. Donc, il est possible qu'on approche de ce moment où ils vont enfin admettre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, que l'univers est bourré de vie, et qu'il y a déjà des routes commerciales, et qu'ils ont déjà des rapports avec eux, et que peut-être bien qu'un de ces soirs, elle fera un live de toute la nuit, pendant lequel on va pouvoir discuter de tout ça, et sabrer le champagne pour célébrer cette annonce qu'on attend tous depuis si longtemps. Et ça nous fera du bien parce que nous sommes une forme de vie sur Terre qui a constamment été gardée dans l'obscurité, et qui a besoin donc de se libérer de ces mensonges. En fait, on a besoin de se libérer à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau énergétique, antigravité, au niveau médical, avec une vraie médecine qui soigne, au niveau spirituel, avec une spiritualité authentique, au niveau, à tous les niveaux, vous voyez, au niveau gouvernement. En fait, voilà. On est en train de se réveiller un petit peu, quelque part. En tout cas, si on ne se réveille pas, on a besoin d'arriver à ce point de réveil, puisqu'on est à un point de non-retour, là, quelque part. Oui. Et on va droit dans l'impasse, au niveau des libertés, justement. Donc, ça va être chaud. Ça nous permettrait de savoir ce qui s'est vraiment passé sur Terre, quelle est l'histoire de la Terre, l'histoire de la Lune, qu'est-ce qui s'est passé dans le système solaire, entre Jupiter et Mars. La ceinture d'astéroïdes, vous savez, due normalement à l'explosion d'une planète qu'on appelait plus ou moins Tiamat, me semble-t-il. D'après un remote view, la ceinture d'astéroïdes est essentiellement constituée de débris d'une ancienne planète. Cette planète ayant explosé, d'ailleurs, ça se donne en cas, une élucubration que je reprends de Jean-J.P. Farrell, il dit que la planète a explosé et qu'elle a envoyé déjà une vague d'eau sur Mars. Et cette vague a continué dans l'espace, d'ailleurs, et pourrait très bien avoir été une des explications pour le déluge. Donc, Linda se dit que s'ils sont tellement sur l'idée du besoin d'urgence de décoller dans l'espace, c'est parce qu'ils ont sûrement des connaissances à propos de ce dont on parlait tout à l'heure, routes commerciales, présences diverses, alliées, neutres et néfastes envers l'humanité. Demain, donc, aujourd'hui, elle va prendre l'avion pour aller à Contact in the Desert, ce qui est une grande conférence avec plein d'exopolitiques, entre autres, où elle fera deux conférences, une sur l'évolution climatique depuis la Pangée et l'Antarctique, avec cette glaciation soudaine qu'il y a eu, a priori, il y a 26 millions d'années, peut-être. Et elle va faire une autre conférence sur les enfants qui font des sorties du corps, des OBE, Overbody Experience. Donc, c'est quasiment du rêve lucide, du rêve lucide, quelque part. C'est assez proche. Donc, il semblerait que ce soit la première personne qui s'intéresse vraiment à ce sujet, des OBE pour les enfants. Elle fera aussi des ateliers sur ses vidéos à propos de Spartan 1 et 2. Et le 1er juin, semblerait-il donc après-demain, elle fera aussi une conférence sur ces personnes qui ont downloadé, qui ont téléchargé des séries de 0 et de 1, de code, en général, en touchant un OVNI comme il s'est produit à Randalltheim Forest. Cette observation où plusieurs nuits de suite, il y a eu des OVNI qui ont été vus et où il y a des témoignages, des gens qui expliquent. Ils sont là, ils sont assez inquiets dans la voie, et ils ont été par la suite dans la forêt vérifier les lumières qu'ils voyaient et il y avait là un vaisseau, il y en a un qui l'a touché et depuis, il a la tête qui est bourrée de 0 et de 1 et quand on lui filait une feuille de papier, il retranscrit des lignes de code, des lignes de code, des lignes de code. C'est un transporteur, il ne connaît pas vraiment ce que ça veut dire. Donc là, elle parle bien de Bentwater. Vous savez, c'était une base en Angleterre où, si je ne me trompe pas, où les Américains avaient entreposé une vingtaine de missiles d'ICBM, de missiles nucléaires et après le passage de cet OVNI, ils ont pu renvoyer 18 de ces missiles aux Etats-Unis pour les réparer parce qu'ils étaient HS. Ils avaient été comment on va dire, traficotés par une lumière. Donc ça, c'était M. Jim Patterson a priori qui avait downloadé cette somme de chiffres, enfin de chiffres, de codes. Puis ensuite, elle ira à Los Angeles où il y a une autre conférence sur les anciens aliens, ancien astronaute. En Angleterre, je peux dire que depuis quelques années, effectivement, il pousse à l'exopolitique, aux notions d'exopolitique dans le public en passant par l'archéologie, en passant par plein de biais. Mais, c'est plaisir, quoi. Par contre, ça ne passe pas les grandes ondes, enfin, les MSM. Sauf qu'effectivement, il y a le Washington Post et le New York Times qui parlent souvent de la TTSA, la Two-Star Academy, des révélations de la CIA. Mais en fait, ces deux journaux trimpent les traits de fake news en général. Et puis, ce sont vraiment des devantures pour la CIA. Donc, toutes les infos qui en sortent ont un but quelque part dans l'ingénierie sociale, dans la perception que la NASA et les militaires veulent que le public aille du monde dans lequel ils vivent, ce qui leur permet de diriger beaucoup mieux les réactions du public. se manipuler. Pas mal si on apprend des choses vraies. La manière qu'on a de les apprendre prédispose à une certaine attitude vis-à-vis de ces choses. Donc, ce sont des préoccupations qui les intéressent énormément. Et, bon, que faire ? Rien du tout. Moi, j'admets ces révélations à propos de la TTSA. ça permet de voir que la CIA admet qu'elle travaille dessus, que les ovnis existent. Maintenant, qu'ils montent parce qu'ils disent qu'ils le font depuis 5 ans, or, ça doit remonter plus tôt, à 70 ans, et puis qu'ils disent qu'il n'y a eu que 20 millions de dollars d'investis là-dedans, c'est carrément rigolo aussi. Ça paye juste les cacahuètes pour l'apéro, ça, les débriefings. Et puis, ce n'est pas le prix d'un TR3B, quoi. Il me semble que le TR3B plafonne vers les 2,2 milliards. Ça dépend de l'argus, vous allez me dire, parce qu'il commence à être un peu vieux, celui-là, mais bon. Encore gag. Et en juillet, elle va aller à Manchester en Angleterre pour la conférence Awakening, c'est-à-dire éveil. Et le sujet de cette conférence à propos de l'éveil, ce sera à propos de l'intelligence artificielle et est-ce qu'elle n'est pas vraiment une menace d'extinction de l'humanité. Et durant l'automne, il y aura deux conférences vers Los Angeles où elle va croiser des gens comme Richard Dolan qui est aussi un journaliste exopolitique qui bâtit ces théories et ces raisonnements sur du concret aussi. On est très, très loin. Il faut me croire quand je vous dis que j'ai croisé des avions bleus. On est très, très loin. de toute façon, moi, j'ai croisé des schtroumpfonges. Il faut me croire. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'aux États-Unis, ils se la bougent. Pas que aux États-Unis puisqu'il y a aussi en Angleterre, en Tchécoslovaquie, il y en a souvent, en Pologne. En France, pas vraiment, pas beaucoup. Personne n'en parle. Il y a quelques petites festivals, on va dire, mais avec des notions qui sont encore bien loin de celles qu'on étudie là, en général. Enfin, pas pour toutes, mais bon, très souvent. Ce n'est pas grave en petit à petit, on va dire. Mais bon, là, on va accélérer. Et donc, maintenant, on passe aux questions de la part du public. Donc, il y a plein de gens qui lui envoient des mails auxquels elle aurait bien aimé répondre à chacun. Elle les remercie vraiment de tout le monde. Elle remercie vraiment de tout le monde de la soutenir et de l'intérêt qu'on a, mais ça, c'est naturel pour moi, sur ces sujets. Je dois dire que je peux en dire autant pour mon public. Je vous remercie. Je suis ravi que ça vous intéresse. Et, écoutez, évidemment, je pense que c'est essentiel, mais ça, ça peut être un petit peu présomptueux. Quoi que non, si on ne s'occupe pas d'exopolitique, c'est comme si on discutait dans la cour de l'école du destin du monde, en faisant fi de tous les échelons au-dessus de nous qui vont régir nos vies. Voilà, à mon avis. et comme tout est lié en plus et que ça ne sent pas très bon très souvent, je pense qu'il y a vraiment une urgence. Bon, fin de l'encart. Linda est aussi impliquée, ainsi que la personne avec laquelle elle tient le chat ce soir, dans des entreprises de sauvegarde des animaux, des refuges et la prise de conscience des consciences d'animals, on va dire. Et elle parle un petit peu de ces deux chats, fluffy et chocolate et elle dit qu'il y a vraiment quelque chose de particulier dans l'essence du chat qui nous séduit, nous les humains. Bon, il y a des gens qui vont dire que c'est parce que les chats nous ont filé un parasite qui fait en sorte qu'on devienne sympa avec les chats de plus en plus sympa. Vous savez ? Le genre de parasite qui fait qu'une femme enceinte ne doit pas s'approcher des litières de chat. je crois que c'est la leptospirose qui est à craindre, entre autres. Enfin bon, oui, possible. Possible aussi que normalement les Égyptiens à l'époque, grâce à leurs vans, c'est-à-dire ces bâtons de cuivre et d'étain, me semble-t-il, qui permettaient de faire des traitements par micro-courant, micro-différence de potentiel entre les deux mains. Et dans les dix bâtons, il y avait des poudres, de cristaux particuliers en fonction du soin qu'on voulait. Et donc, plus ou moins, c'est un moyen de nettoyer le sang de tous les parasites. Ça existe un petit peu, peut-être aujourd'hui, sous la version des zappers, Z-A, de P-E-R ou E-L-U-R, quand on a francisé le mot, et qui sont aussi des appareils qui permettent de traiter justement le sang par application de variations de fréquences particulières et des micro-courants. Bon. Alors, la question, c'était, est-ce que vous pensez que vraiment, ils parlent tous d'aller sur la Lune et sur Mars parce que la disclosure, la révélation de tout ce qui se passe dans l'univers, nous ne sommes pas seuls et tout ça, est imminente, serait imminente. Linda ne parle pas vraiment de disclosure, elle parle plutôt de confirmation maintenant. Vous vous rappelez ce qu'avait répondu Bigelow lors d'une interview quand on lui demandait s'il croyait vraiment aux ovnis, aux idées, et donc là, lui, il a dit, mais il y en a plein parmi nous, il faut vraiment avoir les yeux bouchés pour ne pas le voir, il a dit quasiment, dans le genre. Et on lui a dit, mais vous ne croyez pas que vous avez passé pour un déluré ? Il a dit, j'en ai rien, il n'affiche de ce que vous pouvez penser de moi. Bon, il est juste un peu millionnaire, Bigelow, voire même milliardaire, en cheville, avec la NASA, avec les services spéciaux, le côté cosmique caché là, il sous-traitent des trucs pour la NASA donc, et voilà quoi, ça c'est le genre de confirmation, il ne nous a pas amené une photo de Ziti, il a dit, il y en a plein autour de nous là. Ah, je suis tombé aussi sur d'autres vidéos à propos d'hybrides, il y a vraiment quelque part de plus en plus de gens qui pensent aussi, c'est un petit peu comme la version Marie-Rodwell, qu'il y a des hybrides qui ont été créés de façon à aider au changement qui vont se produire sur la planète et l'espèce humaine, pardon, ou peut-être l'humain ne va pas tenir le choc et que pour perpétuer l'espèce humaine, il faudra qu'elle s'hybride. Il y a peut-être ce problème-là aussi. Mais bon, tout ça, c'est à prendre en compte avec ces changements politiques qui sont dragstiques, que ce soit en Chine ou les mecs, ils ne peuvent plus lever une oreille sans être fliqués et notés sur la manière dont l'oreille bouge, si c'est la bonne qui bouge, si c'est celle qui est autorisée. Et puis, nous, on va avoir la 5G, l'IA, on n'a plus rien le droit de faire. Aux États-Unis, ils veulent la 5G, la 6G. Et tout ça, ça m'inquiète au plus haut point puisque ça nuit à l'humain. Ça nuit à la physiologie, ça nuit aux animaux, ça nuit aux plantes, ça nuit à tout. Donc, vraiment, on peut se demander qui est aux commandes, qui veut faire ça, est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est des IT qui n'ont aucun respect pour l'humanité puisque c'est ce qui va se produire quand on déclenche ce genre de choses ou c'est ce qui se produit déjà comme mode de vie sur plein de pays du monde. Ah bon, voilà. Et il y avait aussi le docteur Jacob qui dit carrément on va se faire remplacer. On ne va pas nous demander notre avis, on va se faire remplacer par des hybrides. Bon. Ceci dit, il y a quelques années, il semblerait qu'il y avait eu un nouveau mot d'ordre parmi les IT, enfin une certaine race, certaines races, je ne sais pas lesquelles, qui avait dit qu'ils arrêtaient les hybridations. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que ça ne voulait pas la peine finalement ? Est-ce que l'humain allait s'en sortir ou est-ce que finalement l'humain allait vraiment disparaître et que ce n'est même plus la peine d'hybrider ? Ils peuvent venir maintenant, ils se sont adaptés eux aux conditions terrestres ? Je ne sais pas. Je laisse ça à votre discrétion. Et lui aussi, il dit qu'il y a eu des millions de pages décrites à propos des ovnis, des hippies et qu'il faudrait arrêter un petit peu maintenant de vouloir toujours la preuve ultime sous les yeux à chaque fois dans tous les cas de figure. et lui, bon, je ne sais pas, mais que ce soit depuis Tesla, ils ont tous eu des contacts avec des espèces venues d'autres mondes, plus ou moins, qui leur ont donné des trucs techniques pas forcément à notre avantage peut-être finalement. C'était peut-être des chevaux de trois dans notre technologie en nous affiliant finalement, ce qui va amener finalement la malédiction de Harry Madden. si on voit un petit peu le côté un peu plus occulte encore. Enfin, on reprend. Mais Churchill, Eisenhower, savait ça déjà. Je viens d'avoir une idée, imaginez que finalement les ETs soient invisibles. Imaginez une race ETs invisible. Ça ne va pas être possible de vous enfiler une photo, mais bon, on aurait quand même des rapports, des échanges commerciaux, des rapports d'activité, je ne sais pas, en supposant. Et il faudrait bien se suffire de ces rapports pour concevoir qu'il y a des ETs invisibles en l'occurrence. Dans mon exemple, je ne dis pas maintenant que les ETs ne sont pas capables d'être invisibles quand ils le veulent ou de nous faire voir ce qu'on veut, de faire voir ce qu'ils veulent, à qui ils veulent dans une foule et voilà quoi. Je sais tout où j'en suis, où en suis-je. les ETs. Ça y est, ils m'ont effacé la mémoire. Je m'approchais trop du but. Bon, on va continuer cette vidéo sur la recette du 4K. Un peu plus sérieusement, je finis mon encart. Mon encart de 4K. En tout cas, depuis les dessins de Kenneth Arnold qui avait vu neuf sortes de soucoupes volantes plutôt en forme de croissant. Vous prenez votre croissant d'une manche matin, là, vous l'écrasez un peu et il avait vu des soucoupes dans ce genre-là. C'était peut-être avec un after, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, de cette période-là, il y a eu tellement d'observations, plus ou moins dans le désert, mais pas forcément. Et il y a eu des missions de récupération auxquelles le père de Linda a participé. Et donc, ces neuf soucoupes, si on peut, on va les appeler les soucoupes en croissant, avaient une drôle de manière de se déplacer, un petit peu comme un galet qui ricoche sur l'eau d'un lac. Vous voyez ? Partait comme ça, en petit bond, on va dire. Enfin, petit, c'est relatif. Donc là, cette observation, c'est le 24 juin 1947. Et une semaine plus tard, on arrive en juillet, donc. Et qu'est-ce que se passe en juillet ? Plus ou moins autour de Roswell et dans toute la région. Il y a eu au moins trois différents atterrissages, crash, atterrissages, avec un corps alien qui était amené à Los Angeles, qui est soi-disant resté vivant jusqu'en 1952. Il y avait eu un capitaine de l'armée qui avait été chargé d'accompagner cet alien dont il recevait des communications télépathiques. On a aussi l'infirmière de Roswell qui pouvait, elle aussi, communiquer avec un autre. Et pourquoi elle et pas les autres ? Parce que l'entité E.T. était plutôt féminine et elle ressentait plutôt de l'empathie avec cette infirmière que vis-à-vis de tous les autres militaires masculins et inquiets, donc plein de peur, de suspicion et puis bon, l'esprit militaire. Donc pour elle, tout ça, ça fait des faits établis même si ça ne nous a pas été présenté de manière officielle à nous, le public du monde. Et donc elle, ça fait quand même 40 ans qu'elle attend cette confirmation. et elle a raison, elle a raison. Et même si les gouvernements vont nous dire qu'ils nous ont caché tout ça parce qu'ils n'étaient pas sûrs que la société était capable d'accepter ces faits au niveau religieux ou économique ou autre, tout ça, même si on sait qu'ils nous mentent généralement parce que l'antigravité 1955, tout le monde devrait l'avoir. On ne devrait plus avoir de problème de circulation, de transport, d'ascenseur. Ça va résoudre. énormément de problèmes. Imaginez un paquebot en mer, une tempête, hop, vous le mettez sous antigravité relative et il n'a plus aucune raison d'être soumis à la houle de telle manière que ça risque de le renverser. Il n'y a plus un avion qui va crasher. Enfin, normalement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de toutes les utilisations de l'antigravité, entre autres. Donc, selon elle, ça fait depuis 1979 qu'elle est le fait de la disclosure. Maintenant, ce qu'elle aimerait, c'est une confirmation du gouvernement officiel. Elle se rappelle qu'il avait été admis que certaines utilisations animales avaient été provoquées par des entités venant de l'espace. et il est vrai que ces jours-ci, les titres se succèdent, tous parlant d'un sujet exopolitique ou cosmique, d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars. on étudie les OVNI, un tel en a vu. Les pilotes de ligne maintenant sont non seulement autorisés, mais stimulés à rapporter toutes leurs observations, ce qu'ils ne faisaient pas avant, parce qu'on mettait en doute leur capacité psychologique. En fait, on disait, vous avez des alus, donc ils risquaient de perdre leur licence. Et puis, très souvent, ça passait dans ce cas défense. et là, officiellement, les pilotes doivent rapporter leurs observations, les pilotes civiles. Et donc, tous ces sujets vont nous amener à de nouveaux concepts de la réalité. Par contre, en ce moment, moi, enfin, pas que moi d'ailleurs, j'ai quand même, comme qui dirait bien l'impression, qu'ils n'ont pas tort de penser que la population va avoir du mal à supporter ça. Quand on voit certains commentaires sous les vidéos ou vis-à-vis de ce genre de discussion avec des gens qui remettent encore tout en cause, faisant preuve quelque part d'une certaine inculture de la chose, pour le moins, mais pas que, en fait. Ils n'arrivent même pas à penser d'ailleurs qu'il y a certains crimes sexuels qui se déroulent. Là aussi, ils leur fout des preuves, ils leur fout des preuves, ils voulaient voir le film. Mais il y a des gens qui ont vu ces films. Il y a des juges qui ont vu des choses incroyables. et qui d'ailleurs sont convaincus qu'il y a ces problèmes de pédocriminalité, entre autres. Donc, voilà. Il est urgent que la télévision s'y mette d'une manière psychologiquement étudiée pour pas que les gens partent à volo, effectivement. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas s'en faire. C'était déjà comme ça hier. Donc, ça n'a pas vraiment changé fondamentalement les choses du jour au lendemain, à mon avis. à part qu'on risque de voir plus de trucs dans le ciel et qu'on va voir les vaisseaux humains. On va voir le cours de l'Argus du TR3B de manière officielle. Je rappelle que le TR3B, ce sont ces ovnis, on va dire, triangulaires avec plus ou moins des spots de lumière ou de chaleur au point du triangle. Elle dit qu'il nous faudrait quand même arriver à comprendre pourquoi est-ce que l'humanité était manipulée au niveau génétique et dans quel but. Oui, pourquoi, comment, sans doute, plus ou moins, je pense, mais aussi dans quel but. ce n'est pas très clair quand même. Bon, ça nous a fait évoluer, je pense, à un certain moment donné. Mais là, en ce moment, je trouve qu'on dévolue. Une partie de la population dévolue pendant qu'une autre s'éloigne de plus en plus. C'est vraiment la breakaway civilisation, la civilisation détachée. eux, c'est les échappés du pelot de tête et nous, on est peut-être même déjà dans la voiture balai, certains d'entre nous. Et certains petits malins essayent de prendre des raccourcis pour attraper le peloton. En tout cas, pour voir où ils en sont. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils nous acceptent. Il faudra bien qu'ils admettent un jour qu'ils font des travaux, des voyages interstellaires, qu'ils ont été jusqu'au bout de la galaxie. Dernièrement, ils ont encore trouvé des galaxies qui comportent des trions de soleil, donc de systèmes solaires. Trions, c'est 1000 milliards. Il est bien possible qu'ils veulent monter sa force spatiale, M. Trump, parce qu'il y en a besoin. Maintenant, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y en a juste besoin maintenant. C'est déjà comme ça hier. Ou bien, il est arrivé une nouvelle espèce d'escadrille, d'espadrille, des espadrilles spatiales qui s'avèrent être encore plus néfastes que les autres. Je ne sais pas. Sinon, ça rappelle beaucoup ce que disait William Tompkins. on est en train d'être amené vers l'état de troupes spatiales pour lutter, pour faire la guerre. C'est-à-dire que, bon, on retombe dans le même paradigme. D'où l'essentiel, dirais-je, de comprendre quel est le théâtre de notre conscience par rapport à l'univers et tout ça, vous savez, la spiritualité. Question suivante. Est-ce qu'elle pense qu'il y a une intelligence artificielle alien qui est mêlée à tout ça ? Elle dit que l'intelligence artificielle est un élément essentiel pour comprendre ces vaisseaux qui sont auto-activants. Ces vaisseaux qui ont une conscience de chacune de leurs molécules. Ces vaisseaux où, quand vous voulez sortir d'une pièce, vous sortez où vous voulez de la pièce, la porte s'ouvre là où vous sortez. Ces vaisseaux qui vous permettent de voir à travers les murs ce que vous voulez voir et cet endroit-là, zoomer dessus même. C'est costaud, c'est bien, moi je trouve. J'en veux un aussi. Donc pour elle, ces vaisseaux-là sont animés par une intelligence artificielle. Et est-ce que les entités qui sont à bord de ces vaisseaux seraient aussi des terminaux d'intelligence artificielle, se demandent-elles ? Donc des robots ou des androïdes. Il faut bien voir, dit-elle, que nous sommes déjà confrontés au sujet d'utiliser l'intelligence artificielle justement pour aller sur la Lune, sur Mars. Donc elle imagine que l'intelligence artificielle et son usage est une étape nécessaire dans notre évolution depuis le niveau de société 0 jusqu'au niveau de société 1 qui maîtrise l'énergie sur toute la planète, vous savez, selon la classification de Michio Kaku. en encart, je dirais qu'on peut se demander si le Black Knight s'est élevé, il n'est pas animé par une intelligence artificielle. Imaginez des entités qui seraient là-dedans depuis quand ? Et oui, depuis quand ? Et jusqu'à quand ? C'est plus plausible d'imaginer que cet appareil-là est régi par l'intelligence artificielle. N'oublions pas que c'est dangereux d'aller sur Mars, comme dit Elon Musk. Et pour l'instant, notre corps humain n'est pas vraiment capable de supporter ses voyages, que ce soit à cause des accélérations, des durées, des conditions, des radiations, ou quoi que ce soit. Mais il est marrant Elon Musk là, parce qu'il va servir de ça pour arriver sur Mars, et d'un autre côté, c'est le premier qui dit qu'on va être confronté aux démons, déjà. Utiliser l'intelligence artificielle, c'est comme convoquer un démon. Et qu'il a aussi mis en garde justement de ce danger d'extinction de la race humaine à cause de l'intelligence artificielle. Et il remet sur la table ce sujet comme quoi l'humanité, pour être durable aujourd'hui, doit passer par le stade cyborg. Ne serait-ce que pour tenir tête soi-disant à l'intelligence artificielle, il faut que l'humain soit, comment on appelle ça, le mot m'échappe là, mais c'est le transhumain, l'humain 2.0 ou 3.0. Que je dis que ce n'est plus un humain, mais bon. Donc Linda, me semble-t-il, elle parle là d'une observation qu'elle a eue de trois grilles au pied de son lit. Et ces trois grilles ressemblaient vraiment, c'était des clones les uns des autres. Donc, elle estime que ce devait être des terminaux d'ordinateur, c'est ce qu'on dit souvent d'ailleurs. Elle dit que le Power Zanby, ceux qui sont au pouvoir, sont sûrement déjà tellement confrontés à ces activités aliennes qui utilisent l'intelligence artificielle, les clones, les androïdes et tout ça, que c'est une des raisons pour lesquelles ils nous y amènent aussi. Linda n'a pas peur de ce qui va se produire, elle dit que c'est quasiment un moment inévitable d'ailleurs et nécessaire. Elle pense que c'est l'âme qui anime le corps humain, son esprit. Encore, j'ai fait une petite vidéo sur le cloud et le risque de perdre, de perte d'identité et de liberté de notre âme une fois qu'elle sera mixée dans le cloud et qu'elle sera sans arrêt réinjectée dans des clones de nous-mêmes qui pourront d'ailleurs être tous les mêmes, sans sexe, sans raison d'avoir une sexualité, en choisissant le nombre d'habitants sur la planète. Enfin, tout ça dépendant un petit peu du bon rouloir du déniur, je crois, on va dire. Situation dont il serait intéressant, voire nécessaire, non seulement de la comprendre, mais en plus sûrement de s'en libérer, mais moi je crois qu'on doit pouvoir, c'est la raison pour laquelle ils ont besoin de notre autorisation personnelle pour pouvoir faire ce qu'ils veulent avec nous. Ces histoires de programmation prédictive qu'il y a dans les films où on nous montre une version du monde contre laquelle si on ne réagit pas, c'était un peu comme si on avait dit ok, mais ça marche, j'admets cette situation. Bon, je reprends. Elles ne pensent pas que les autres entités aient vraiment cette âme et que c'est une de nos forces et que lorsqu'on ira dans l'espace, lorsqu'on va trouver des moyens de collaboration, des façons de collaborer avec les autres entités, sûrement par le biais d'intelligence artificielle respective. Mais enfin, c'est donc un de ces sujets dont elle va parler à la prochaine conférence sur l'éveil, si je me rappelle bien. Donc, si les choses tournent bien, l'humanité, grâce à son intelligence artificielle, ses intelligences artificielles peut-être, va sûrement être confrontée à une activité dans l'histoire du cosmos importante. Elle va avoir un rôle à jouer si on s'en sort. Elle se demande combien d'espèces organiques, aliens, sont encore maîtresses de leur intelligence artificielle et sous-entendu n'ont pas été subjugés, subjugés. Mais nous ne devons pas avoir peur de regarder la vérité, ce qui se passe, mais plutôt tenir compte des faits. Elle pense vraiment qu'aller dans l'espace et y survivre est un des éléments clés très excitants. Ces histoires à la Star Trek. Donc, c'est une épée à double tranchant, cette intelligence artificielle. D'un côté, on en a besoin et d'autre côté, il ne faut pas qu'elle nous submerge. Ce qui pourrait être le cas, qu'elle ne nous submerge pas. Tout dépend de la programmation qu'on lui inclut, si on peut dire. Maintenant, évidemment, quand on apprend que Epstein, avec tout son passé criminel, est celui qui a plus ou moins financé Sofia, vous savez, la première citoyenne d'Arabie Saoudite intelligence artificielle. C'est un énorme problème. Je disais l'autre jour, je ne sais pas si j'ai raison dans ce raisonnement, je disais que un des premiers buts de l'intelligence artificielle, c'est de protéger son créateur et de l'aider à vivre. Donc, qu'est-ce que cherche un prédateur sexuel ? Qui mettrait au point une intelligence artificielle ? Voilà, énorme problème. Non seulement, elle va le protéger, mais en plus, elle va lui fournir du matos. Et en ce moment, là, tout le monde est tenté de faire des tests d'ADN. Et donc, James Corbett nous met en alerte en disant, mais attention, les compagnies privées qui ont votre ADN, là, peuvent le communiquer au FBI. Elles l'ont déjà fait et elles continueront à le faire. Pardon. Et d'un autre côté, quand une des personnes de votre famille a fait un test, en fait, les gens arrivent maintenant par certains algorithmes de terminer votre propre ADN quasiment, quasiment, puisque vous êtes de la famille, les noms sont semblables. donc vous donnez des informations à des compagnies privées qui vont s'en servir en général pour faire du bénéfice ou en tout cas pas pour votre bien. Et rappelons-nous que ça détermine l'origine du corps, pas l'origine de notre conscience qui habite un corps qui, lui, va être traçable plus ou moins. Et quelle importance, en fait ? Quelle importance, en fait ? Moi, je pense que ça a de l'importance parce que ces gens-là cherchent des organes particuliers, des capacités particulières aussi chez les gens. Par exemple, l'armée, à une époque donnée, cherchait effectivement tous les gens qui étaient capables de recevoir des messages télépathiques, des utiles pour pouvoir communiquer avec ceux qu'ils avaient rencontrés ou capturés peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est le genre de plan ou bien vous êtes le porteur de l'organe qui manque à un tel millionnaire. voilà. Là, vous allez visiter les Men in Black sans douleur. Bon, je reprends. Dans l'autre côté, il y a eu des travaux qui sont faits sur un gène en ce moment qui, me semble-t-il, permet de donner des informations à la cellule pour orienter son développement. Donc, à partir de ce moment-là, je ne sais plus comment il s'appelle, HKR 513 ou je ne suis plus un truc comme ça. Je ne vois plus vraiment l'intérêt de piquer un organe à quelqu'un puisque finalement, la personne peut, à partir de ses propres cellules, recréer un organe avec ce travail de biogénétique. Enfin bon, peut-être que ça ne marche pas. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon gène, mais je sais qu'il y a des travaux qui se font là-autour, évidemment, autour des cellules souches et il y avait des conférences du docteur Bruce Lipton qui dit, lui, que c'est l'environnement qui pousse la cellule à se développer de telle ou telle manière. D'où l'importance de penser positif de façon à ce que nos cellules aient la bonne information et la bonne énergie pour perpétuer notre santé. Il semblerait qu'il y ait une intelligence artificielle qui ait dit que nous, les humains, nous sommes faits de cellules tandis qu'elle, elle est faite de codes. C'est déjà un drôle d'exemple comme dialogue qu'il peut y avoir entre l'homme et la machine. Maintenant, il reste à savoir quel genre de conscience elle a de ce qu'elle vient de dire, la machine et comment elle va s'en servir. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais si on imagine qu'il y a des entités de la quatrième dimension qui vont se servir de ces domaines-là pour faire des transferts électromagnétiques de conscience, on va dire, quelque part, on peut être inquiet parce que là, ces entités, elles, ont une volonté propre, une conscience propre. Danger. Donc, elle s'excuse de ces longues réponses que je vais comparer à mes suites d'encars. Elle dit, mais si je ne fais pas ça, ce n'est pas moi. Et il y a besoin d'aller aussi profond dans toutes mes réflexions pour que je puisse vous transmettre mes vues de ce qui se passe. Et je peux adapter le même discours pour moi. Elle m'a contaminé. Il n'y a peut-être pas besoin. Question suivante, est-ce qu'elle a eu des expériences paranormales du style hypnose ? Est-ce qu'elle a eu l'occasion de faire des hypnoses pour se renseigner sur ces expériences paranormales ? Elle dit qu'elle a été confrontée à tellement de situations et d'expériences étranges. Donc, question suivante, est-ce qu'elle irait dans l'espace ? Elle adorerait. Elle adorerait voir la Terre vu de l'espace, la Lune, Mars et tout ça, mais en fait, elle n'a pas envie de quitter la planète non plus. Et énormément d'abductés qu'elle a croisés au cours des années lui ont rapporté qu'on lui avait demandé s'ils avaient envie de rester où que ce soit qu'ils étaient pendant leur abduction. et la majorité et la majorité des abductés répondaient que non, non, ils voulaient retourner sur Terre. Elle pense qu'on est lié de manière énergétique à la planète Terre. Elle adore la planète Terre, mais ça lui fait de la peine quand elle voit ce qui se produit au niveau écologique, on va dire. Toutes ces pollutions, ces déboisements, ces disparitions d'espèces, rappelons-nous que le Pacifique est quasiment vide de vie aujourd'hui au-delà de Fukushima. Et on rappelle qu'on ne mange plus de saumon qui vient de l'Alaska si possible. Il est contaminé et le thon aussi, ce qui peut rester en tout cas. Et puis on se rappelle aussi qu'il n'y a pas vraiment de porte entre le Pacifique et l'Atlantique et les autres. Elle dit que c'est nous qui créons cette disparition sur Terre et que ça la rend malade. Bon, moi je fais un petit encart là. Nous, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, on ne nous laisse pas faire autrement. On nous oblige à faire ça et on nous oblige à payer pour le faire alors qu'aujourd'hui tout pourrait être gratuit. Avec les machines, avec l'intelligence artificielle, tout pourrait être gratuit. L'énergie libre, tout pourrait être gratuit. On a assez investi là-dedans. Ils dépensent beaucoup plus d'argent en fait pour des budgets militaires que pour l'amélioration de la vie. Mais JFK, les honoraires nous ont prévenus que les complexes militaro-industriels, Ziti, militaro-industriels étaient en train de doubler l'humanité. Ils nous ont prévenus de ça il y a 1957 ou un truc comme ça ils disaient. Ouais. Et JFK est mort en 1963 me semble-t-il. dans ces eaux-là quoi. Donc ça fait 50 ans facile. Un peu plus. Ça fait quasiment aussi vieux que moi. Ah ben ça donne un petit peu quand on est au courant de ça après même si j'ai toujours pas les preuves etc. J'ai pas mon engin anti-gravité ou ma génératrice éternelle. Ça donne un petit peu l'impression d'avoir gâché sa vie quoi. d'être passé à côté de tout ce qu'on aurait pu faire si ils avaient voulu. Alors les ils c'est il y a peut-être des itis derrière mais en tout cas il y a les familles qui dirigent la planète et elles c'est un elles font tampon entre l'humanité et les entités. Donc Bezos et les autres milliardaires nous disent vraiment la population de la Terre s'accroît de manière exponentielle donc ils ont cet état d'esprit de vouloir partir à l'exploration pour avoir de la place pour vivre. Et en encart je dirais moi que je sais pas les 10-12 milliards d'humains pourraient très bien vivre sur la Terre il y a encore beaucoup de place tout le monde est essentiellement sur les côtes et il y a beaucoup d'endroits qui n'ont pas été utilisés et on ne se sert que donc de 30% de la surface du monde le reste étant de l'eau plus ou moins. Il y a encore beaucoup de place en fait. Voilà sur Mars on connait pas le fond des mers nous on connait pas le fond des mers peut-être que maintenant les militaires le connaissent bien. où il y a déjà beaucoup de plants pour aller miner avec un matériel incroyable sous les mers donc ils vont pas se gêner pour polluer encore plus c'est terrible c'est terrible donc il y a cette pression là comme explication politique on va dire mais moi je pense que il y a vraiment aussi un phénomène cyclique de dévastation générale sur la planète que ce soit dû à une explosion solaire un éternuement solaire à des répercussions d'une micro-nova ou ou autre et que ben voilà on va pas vraiment avoir l'occasion de souffrir de la surpopulation on va dire j'ai craint fort j'en sais trop rien il semblerait que les services spéciaux eux s'y attendent à moins que ce soit encore dans un but d'ingénierie sociale et de nous prédisposer à une certaine façon de voir l'avenir et les choses de façon à ce qu'on ait les réactions qu'ils veulent qu'ils attendent de nous c'est à discuter bon elle ne mélange pas la pollution et le climat mais elle pense quand même effectivement qu'on influe sur le climat et là je suis moins d'accord avec elle elle aimerait bien qu'il y ait des programmes d'éducation des gens qui nous amènent à réfléchir à cette situation là plutôt de permettre de voir mieux nos actes et leurs conséquences en cas je continue à dire qu'on ne peut pas faire nous ce qu'on veut on est obligé de suivre on est obligé d'acheter du pétrole pour nous déplacer donc ça pollue donc il y a tout ça et on ne peut pas faire autrement si vous le faites en général vous faites zigouiller ou décrédibiliser vous avez un accident vous mourrez soudainement dans les 6 mois vous suicidez vous êtes déprimé vous savez vous venez d'inventer le moteur perpétuel et vous êtes super déprimé le genre vous inventez la machine qui soigne tout de manière définitive et ça vous déprime mais ce n'est pas possible vous voyez le genre oui non monsieur encore parce que c'est bien clair que si on ne change pas de méthode de pensée là où qu'on aille la lune Mars ou ailleurs ils vont perpétuer ce système de vie là avec constamment le profit comme base de réflexion et de de stimuli d'action c'est peut-être bien une des raisons pour lesquelles les ETs nous ont mis ces ceintures devant la lune de façon à ce qu'on n'aille pas polluer le reste de l'univers c'est bien possible c'est vrai qu'avec l'autre qui veut déjà la suprématie américaine dans l'espace c'est mal parti vous le dites tout de suite enfin c'est ce que je pense d'ailleurs entre nous soit dit si on reprenait cette hypothèse là de tout gratuit tout à disposition et gratuit et bio écolo et tout ça c'est à peu près ça va nous libérer un temps fou dans la journée les gens ne vont plus travailler pour un boulot ils vont faire des hobbies de toute façon ce temps libre va être très nécessaire pour la réflexion la conceptualisation de cette situation incroyable de confrontation avec d'autres entités partout dans l'univers ça mérite plus que 5 minutes de réflexion vous voyez pour tout le monde qui que ce soit encore toujours il y a Lorraine Meuret M-E-U-R-E-T R-O-T M-O Lorraine L-E-U-R-E-N et Meuret M-O-R-E-T semble-t-il qui dit qu'en fait l'industrie qui s'est tournée vers le nucléaire c'était déjà un plan d'empoisonnement de l'humanité c'était prévu ils font ça juste pour avoir plus ou moins du plutonium qui est un poison durable donc c'est un but militaire plus ou moins avec l'uranium appauvri aussi dont ils servent maintenant dans leurs ogives et a priori elle dit que c'est un plan de destruction de l'humanité établi il y a très longtemps il y avait d'autres moyens de faire des centrales nucléaires peut-être à base de thorium me semble-t-il qui ne laissent pas les mêmes déchets mais non ils ont choisi l'uranium voilà je pense que ça fait partie des impasses dans lesquelles la science guidée et distribuée au compte-gouttes nous amène le nucléaire les limitations par la vitesse de la lumière à cause d'Einstein le développement le développement psychologique de l'enfant vu par des pédocriminels et dont maintenant les règles sont distribuées par l'ONU quand même c'est gravissime quoi il y a comme ça me semble-t-il des des poisons dans notre histoire dans notre société à réfléchir donc Linda continue en disant nous avons donc a priori été manipulés depuis des milliers d'années par d'autres intelligences de la même manière que nous-mêmes nous sommes en train de l'expérimenter entre nos manipulations génétiques personnelles et la création de l'intelligence artificielle mais elle reste persuadée qu'il y a quelque chose de plus grand dans l'univers elle parle de spiritualité là quelque part qu'il y a donc une intelligence qui est sensible à ce qui nous arrive à ce qu'il y a qui est qui est fondamentale à ce qu'il y a 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 de l'United States she was born in a different country that she had not expected me to answer the phone she was going to leave me a message and see if I could call her and I felt something in her voice I can't quite explain it I just knew I needed to stay on the phone with her a bit longer and so I asked her a question I said well you're talking to me now can you explain to me what it is what have you reached out for me about and this voice tentative soul felt I wanted to ask you if you could help me understand how to interact with some of these beings that I have been dealing with without wanting to kill myself and I come from a family who won't tolerate me and I'm hearing these words clear nothing irrational just statements and I said to her have you ever had the experience where you have looked into the eyes of a eight week old kitten and you felt this pressure in your chest and sometimes it makes you want to cry not because you're unhappy and not because you're sad but because there is this pressure this force it comes in your chest and I think it's our soul have you felt that and as she said yes her voice broke she didn't sob but she was crying a little bit and I said take those tears hold on to those tears that are coming from you telling me that you know you have a soul you have felt that soul in your chest you feel tears because you know it's there hang on to that don't worry about whether or not you're accepted by your family or by somebody else and that that pressure and those tears they're saying to you no no never suicide never find what makes you curious find what makes you feel the pressure in your chest find that link to what will get you up in the morning and that you just can't wait to get up and then all the rest of that will just go away that's what we can all help each other with and that's what I hope periodically for those of you out there who may have had such a feeling yourself that this is a time if there has ever been a time in the last few centuries where everything is going to I think has become more and more chaotic and not to be afraid of it and not to feel alone but to feel like that we can come together and we can share even if it's in letters and emails and on the YouTube channel and that just being able to know that there is a whole bunch of us and hopefully growing I hope you all ask everybody to keep subscribing to the Earth Files YouTube channel I would just be thrilled if we could go over 200,000 and 300,000 and 400,000 and on and on because that would mean that we are connected with people who feel and are interested in the same so tonight for those of you that are happy and joyful and for those of you who may have a tinge of melancholy or coming from a place like the woman who called me on that Sunday morning feel that pressure in your chest that's your soul and with that in many ways you've got everything and on that note pray for me that I get to California and through contact and that everything stays safe and positive and that I'll be back the next Wednesday I may have to fly the next Wednesday I may have to fly back to LA to do work for Agent Aliens I think I will if it's I'm pretty sure I have to go but if it's not next Wednesday it will be the Wednesday after I will make as many Wednesdays as I can and to leave you on that it's exciting that the headlines are breaking we're going out into space we're going to the moon we're going to Mars other countries are doing it it's like one way or the other whether they're waiting for bureaucrats or not we are having confirmation we are going to be in space and there is oh bah dites moi j'ai sérieusement buggé là vous allez vous avez assisté à tout mon petit nettoyage de cendrier et tout ça bon bah désolé j'espère que j'ai pas tapé trop fort près du micro donc elle a eu elle raconte elle finit la séance en racontant un coup de téléphone qu'elle a eu il y a 15 jours de ça d'une personne qui était très déprimée vis-à-vis de son son manque d'affinité avec le reste de sa famille qui ne la supportait pas et elle lui a suggéré de se concentrer sur cette pression qu'on pouvait ressentir dans notre poitrine au moment où on est soumis à des situations très émotionnelles et que cette pression qu'elle ressentait c'est la base de son âme on va dire et que c'était la chose sur laquelle elle devait se concentrer de manière à passer outre le refus de la part de ses proches de la tolérer et c'est la fin de la séance et je vous remercie de l'avoir suivi encore désolé pour ce bug durable à la fin où donc vous l'avez entendu raconter ce que je viens de vous dire à peu près en anglais on va en Amérique bien merci merci de votre tolérance aussi vis-à-vis de mes bugs et donc bon courage on va tâcher d'en sortir allez salut ciao ciao